Tu commences à connaître la chanson, tu regardes une de mes vidéos en mangeant, et là, tu avelles une cacahuète de travers, tu t'étouffes, et tu meurs. Et encore une fois, manque de chance, tu te fais isekai dans le dernier manga que t'as lu. Sauf que pas de bol, comme on a toujours pas d'annonce d'un remake de l'anime, tu t'es relu Tokyo Ghoul pour te replonger dans cet univers incroyable. Sauf que bon, tu voulais pas t'y replonger à ce point. Tu te retrouves dans cet univers plutôt tranquille au premier abord, et en plus t'es au Japon, et ça, c'est ultra stylé, mais le problème, c'est qu'il est infesté par des créatures anthropophages, les ghouls. Mais par chance, tu es tombé sur ma vidéo sponsorisée par le CCG, afin que je puisse t'aider à se suivre dans cette version ultra hostile de Tokyo. Il y a quelques semaines, je vous ai demandé comment vous ferez pour se suivre dans Tokyo Ghoul, et je vais expliquer en quoi certaines de vos méthodes marcheraient, et d'autres non. Et je préviens aussi que je vais pas prendre de grand niveau spoil, donc si t'as pas encore lu ce chef-d'oeuvre, je t'encourage à le lire avant de regarder cette vidéo. Et je précise, lire ! Je vais me baser sur les mangas Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re, car, comme dit dans cette vidéo, l'anime est vraiment fini à la pisse. Ah, et quand j'ai dit que c'était sponsorisé par le CCG, j'ai mytho, car en vrai c'est sponsorisé par Instagaming. Et comme tous les mois, vous pouvez gagner le jeu de votre choix grâce au lien Instagaming présent dans la description. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions, et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. En ce moment, en univers horrible, il y a le DLC Dead End Ring, qui est à 23%, ou Black Miss Sonobu Kong, qui a l'air juste vraiment top, et est basé sur la pérénigration vers l'ouest qui a inspiré Dragon Ball. Après, si t'as mes jeux adaptés d'anime, ils sont présents sur site. T'as des jeux Jojo, Naruto, ou encore Dragon Ball. Et tu peux même précommander Sparking Zero, qui a l'air d'être incroyable. Allez, bon courage pour le concours, et merci à Instagaming de soutenir la chaîne. Alors au début, ça peut sembler tranquille. Tokyo Ghoul se base au Japon, à Tokyo, et à notre époque, ou au moins dans un futur proche. Donc en vrai, tu pourras vite regagner tes habitudes. Cependant, il y a un petit souci, et c'est les Ghouls. Ces créatures semblent aux premiers abords totalement identiques aux humains, mais elles ont quand même deux différences majeures. Déjà, leur capacité physique. Elles sont beaucoup plus fortes que nous, 4 à 7 fois pour les Ghouls classiques. Donc autant dire que même Mike Tyson, il n'aurait aucune chance en 1v1. Elles ont en plus une régénération accrue, leur permettant de rapidement leur faire repousser un monde tranché. Et elles ont en plus de ça, un appendix supplémentaire nommé Kagune, qui leur sert pour combattre. Leur seconde différence, c'est leur régime alimentaire. Elles ne peuvent se nourrir que de chair provenant d'humains, ou d'autres Ghouls, et aussi de café. Mais bon, pour le dernier, c'est vraiment pas ça qui va les ressasier. Donc si t'es un humain, c'est vraiment la merde. Tu risques à tout moment qu'une Ghoul te tombe dessus pour te bouffer. Voir même qu'un de tes potes se révèle être une Ghoul, lorsque vous êtes isolé, juste parce qu'il est à la dalle. De plus, les Ghouls peuvent se réunir en groupe, qui ont chacun leur philosophie. Genre l'antique. Tu sais, c'est le café où Ken, le protagoniste travaille. Là, ça va. C'est des Ghouls qui sont pacifistes envers les humains. Mais par contre, il y a des groupes où c'est chaud. Comme les Pierrot, qui sont des putains d'anarchistes, qui causent la souffrance aux humains et aux Ghouls pour plaisir. Ou encore l'Arbaogiri, qui, à la base, sont des terroristes luttant pour le droit de vie des Ghouls. Mais qui ont viré extrémistes et se comportent comme de sacrés connards. Que ce soit avec les humains, mais aussi les Ghouls opposantes. Heureusement, il y a une organisation nommée le CCG, pour Centre de contrôle des Ghouls. Qui a pour but de protéger les humains en capturant les Ghouls et utilisent leur kagune comme arbre pour combattre. D'ailleurs, j'y pense, mais c'est un peu comme les chasseurs dans Monster Hunter. Après, la dangerosité de vie pour un humain peut aussi dépendre de l'arrondissement de Tokyo dans lequel tu trouves. Genre, si dans le premier, c'est plutôt tranquille, sachant que c'est celui où se trouvent les bureaux du CCG. Par contre, dans le treizième, c'est suicidaire d'y être. Non, vraiment, si t'es un humain, ne va pas là-bas. T'as autant de chances de survie qu'un poulet dans un KFC. Vu que dans cet arrondissement, il y a le siège de l'Arbaogiri. L'un des groupes de Ghouls les plus puissants et dangereux. Alors, si tu veux un vrai endroit où est safe, c'est simple. Il te suffit de t'abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. Avec ça, tu sauras tout sur les pires univers, monstres et méchants de tes mangas préférés. De quoi vivre peinard, peu importe, tu te fais Issekai. Merci de ton soutien. Bon, vous me connaissez un petit peu. J'ai bien demandé votre avis dans l'onglet Communauté de ma chaîne pour savoir ce que vous avez dans le ventre. Et vous avez certes eu de bonnes idées, et pour d'autres, ben, je suis désolé, mais c'est pas trop ça. Et j'espère que vous regardez cette vidéo pour apprendre de vos erreurs, parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Du coup, dans l'onglet Communauté, vous êtes pas mal à penser que juste ne pas habiter au Japon suffirait. C'est vrai que l'intégralité du manga se déroule au Pays du Soleil Levant. Donc, on peut penser que les Ghouls ne se trouvent pas ailleurs dans le monde. Eh bien, je suis désolé, mais cette espèce mangeuse d'hommes se trouve déjà dans les 4 camps du monde. Genre, Tatara, c'est une Ghoul chinoise. Donato Porpora, lui, il est d'origine russe. Et la famille de Tsukiyama, eux, sont originaires d'Europe. Donc, désolé, mais on n'est pas à l'abri non plus en France. Et vu notre passion pour la bouffe, je resterai pas ici. Ensuite, vous êtes quelques-uns à vouloir rejoindre le CCG pour devenir inspecteur. Et en vrai, sur le papier, c'est pas une si mauvaise idée. Vous allez subir un entraînement intensif, et avec les quincs, vous êtes équipé pour combattre les Ghouls. En plus, comme vous êtes toujours en équipe, vous pouvez vous épauler pour les vaincre, et puis, c'est un métier qui offre de bonnes possibilités d'évolution. Donc, vous gagnerez bien votre vie, de quoi mettre la maman à l'abri. Mais le problème, c'est que vous finirez probablement par mourir contre une Ghoul, bien avant que ça n'arrive. Bah oui, c'est pas pour rien que les inspecteurs n'ont pas une grande longévité. La preuve, avant chaque opération d'envergure, on vous demande de rédiger votre testament. Ouais, ça annonce la couleur. Aussi, ça on l'apprend assez tard dans le manga, mais en vrai, le CCG est complètement corrompu, et dirigé par une famille de Ghouls nommés les Washous, qui utilisent les agents pour faire de la régulation contre les autres Ghouls. Du coup, quand je disais que c'était les chasseurs de Monster Hunter, en fait, je déconais pas. Donc, si tu rejoins le CCG, il y a de grandes chances que tu sois juste un pion sur l'échiquier des Washous, et tu finiras par crever comme de la chair à canon. Bon, en vrai de vrai, vaut mieux laisser ce job à ceux qui ont vraiment un compte à régler avec les Ghouls. Ensuite, vous êtes quelques-uns à vouloir utiliser des gros guns contre les Ghouls. En vrai, pourquoi pas ? Mais là, je me demande si vous avez lu le manga, ça servirait pas à grand-chose. Si les inspecteurs utilisés Kink créent à partir du Kagune des Ghouls, c'est pour une bonne raison. Comme on peut le voir au début de l'oeuvre, lorsque Kaneki essaie de se planter, le couteau se brise. Et ça, c'est parce que la peau des Ghouls est très résistante. Avec des armes conventionnelles, comme des flingues ou des couteaux, le seul truc que vous pourrez faire, c'est de toucher l'endroit le plus vulnérable des Ghouls, c'est-à-dire leurs yeux. Ça pourrait les aveugler et peut-être vous permettre de fuir, mais ça, c'est dans la théorie que vous êtes John Wick et que vous arrivez à les viser en plein bol-oeil avec vos armes. Mais si vous êtes comme Monsieur Tout-le-Monde, vous serez juste pas assez précis et vous allez vous faire buter. Et enfin, j'ai vu un commentaire suggérant de devenir comme le meilleur agent du CCG, à savoir Arima et Juzo. Alors, dans les deux cas, c'est pas possible. Pour rappel, nous, on est un humain classique. Bon, tu me diras que t'es super fort parce que tu vas à la salle quotidiennement, mais en fait, non. Sois juste honnête, tu ferais pas le poids. Faut pas oublier qu'Arima est un demi-humain, issu d'un parent humain et l'autre Ghoul. Ce qui fait qu'il est bien plus fort que la plupart des humains normaux, mais en contrepartie, il est condamné à mourir à la trentaine. Ensuite, il y a Juzo, celui qui a le potentiel de dépasser Arima. Et là encore, c'est pas possible. Déjà, parce que Juzo, il a une godenne génétique, il est né littéralement pour tuer les Ghouls. Genre, il a vécu toute son enfance torturé et entraîné par une Ghoul exprès pour ça. Et c'est pas un truc que vous avez envie de vivre. Mais l'avantage de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, la douleur, il s'en tape. Mais s'il est si fort aujourd'hui, c'est parce qu'il a vécu des choses, j'y garde, que vraiment, je souhaite à personne. Il y en a quelques-uns qui ont suggéré qu'être une Ghoul, ça serait une bonne idée pour suivre dans cet univers. Mais en vrai, carrément pas. C'est même probablement encore pire d'être une Ghoul qu'être un humain. Déjà, tu peux bouffer que la chair provenant d'humains, de ghouls ou du café. Et personnellement, je parle pour moi, je pourrais pas me passer de casudon, des ramen et des sushis. Je le rappelle, on est au Japon, donc autant profiter des bonnes choses. D'ailleurs, dis-le-moi en commentaire, qu'est-ce que t'aimerais manger au Japon ? Mais en plus, comme t'es une Ghoul, tu vas être obligé de chasser des humains pour te nourrir. Bah oui, manger un humain permet de rassasier une Ghoul pour un mois. Mais attention si tu en bouffes trop dans le même périmètre. Si tu attires trop l'attention, c'est les inspecteurs du CCG qui vont enquêter, te retrouver, te buter, et faire de ton cagounet leurs nouvelles armes. En plus, y'a des portiers qui détectent les Ghouls qui se répandent en Tokyo. Donc ça sera de plus en plus difficile d'avoir un semblant de vie normal. Et si jamais tu essaies de te disperser pour ne pas laisser trop de traces auprès du CCG, là, c'est les foudres des autres Ghouls que tu vas t'attirer. Je le rappelle, mais les Ghouls ont divisé Tokyo en différents arrondissements. Et chaque groupe de Ghouls a le sien. Donc si tu fous trop la merde dans une zone qui t'est pas destinée, les autres Ghouls vont te tomber dessus, te buter, et te bouffer. En gros, c'est un peu comme des gangs. Donc reste sur ton territoire si tu veux pas d'ennuis. Donc ouais, être une Ghoul, c'est relou. Si tu chasses toujours au même endroit, les inspecteurs vont rapidement retrouver ta trace. Et si tu essaies de te disperser, c'est les Ghouls qui vont venir te croquer le cul. Bon, tu l'as compris, être une Ghoul, c'est vraiment pas safe. Après, il y a une possibilité qui peut sembler viable qu'on ait une Ghoul, c'est de faire, comme Kaneki, bouffer d'autres Ghouls. Alors oui, ça a un goût absolument dégueulasse, mais ça vous rassasie et ça renforce et fait évoler vos Kagune en Kagune de feu, qui sera plus puissant et plus solide. Alors, c'est bien, t'es plus puissant, mais il y a quelques problèmes. Déjà, bouffer d'autres Ghouls, ça vous rend certes plus fort, mais aussi plus taré. Kaneki et Jason n'avaient vraiment pas la lumière à tous les étages quand ils bouffaient la chair de Ghouls. Et si tu deviens trop fort, crois-moi que le CCG va entendre parler de toi et envoyer toute une équipe d'agents pour te fumer. Et sachant que Kuzen Yoshimura, le boss du 20ème arrondissement, a fini par perdre. Donc c'est sûr que tu vas te faire fumer aussi. Mais bon, si tu deviens vraiment, mais vraiment beaucoup trop chaud, tu vas avoir un truc aussi violent que la Max Tag dans Cyberpunk 2077, qui vont t'envoyer Arima, le faucheur blanc, pour s'occuper de toi. Et lui, c'est même pas la peine d'essayer de l'affronter. Il est beaucoup trop fort. Il solo des centaines de Ghouls sans difficulté, et un vient les Ghouls les plus fortes, la main dans le cip. Il n'y a vraiment que deux ou trois personnages dans le manga qui pourraient le vaincre. Aussi, vous avez parlé du fait de devenir une Ghoul, sauf que cela fait de vous une demi-Ghoul. Comme Kenneki, avec un seul oeil carlate, tu connais. Sauf que ça amène à plein de problèmes. Déjà, vous avez le corps et l'alimentation des Ghouls, donc continuer d'avoir des relations sociales avec les humains, ça va être très compliqué. Vous aurez possiblement envie de les croquer si vous avez la dalle, et s'ils découvrent que vous êtes une demi-Ghoul, ils vont plus trop vouloir vous fréquenter, voire même vous dénoncer au CCG. Et le second souci, c'est que les demi-Ghouls sont malgré tout appétissantes pour le palais des Ghouls. Donc vous serez traqués par des Ghouls, comme Tsukiyama, qui est toujours à la recherche de nouvelles saveurs. Donc on récapitule, vous serez acceptés, ni des humains, ni des Ghouls, donc devenir une demi-Ghoul comme Kenneki, c'est vraiment la pire idée possible. Après bon, comme lui, vous n'êtes pas à l'abri de le devenir, sans que vous ne vous demandez rien, vu qu'il existe un scientifique cinglé appelé Kano, qui aime bien faire ce genre de mix. D'ailleurs, en parlant de mix, mesdames, si vous faites isekai en tant que Ghouls, réfléchissez bien avant de tomber amoureuse d'un humain. Si vous avez le malheur de tomber enceinte, alors vous serez obligés de manger, et surtout de digérer la nourriture humaine. Chose normalement impossible pour les Ghouls. C'est comme si je te disais, tu vois tes ordures dans la poubelle, si tu veux que ton bébé survive, boufflez sans vomir. Un véritable enfer. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si vous êtes humaine et enceinte d'un mec Ghoul, bah va falloir bouffer la chair humaine pour que votre bébé vive. Sinon, c'est lui qui va bouffer l'intérieur. Et j'espère, pour mesdames les Ghouls, que vous finirez pas en Ghouls plondeuse pour les Wajous. En gros, c'est une femme Ghoul qui reste dans un lieu fermé, et qui se fait faire des enfants de gré ou de force par des membres du clan pour faire des enfants Ghouls. C'était théoriquement le destin de Liz, mais Furuta lui a permis de s'enfuir. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'ai dit que se barrer au Japon était inutile, mais je mentais un petit peu. Certes, il y a des Ghouls dans les 4 coins du monde, mais au Japon, ça devient vraiment pire qu'ailleurs. À un moment, l'antagoniste principal, Furuta, transforme Kaneki et Liz en Ghoul Dragon. Une sorte de mille pattes géant qui ravage tout sur son passage. Et en plus, si c'est pas un dragon qui vous tue directement, c'est une créature nommée les Enfants du Dragon, composée de Kagune, qui va vous tuer. Puisqu'il s'attaque aux humains, mais aussi aux Ghouls. Et si vous êtes assez fort pour lutter contre ces monstres, sachez que ça va pas forcément vous aider, vu que tout ce bordel dégage une sorte de gaz toxique pour les humains, comme les Ghouls. La conséquence de ce poison est qu'il change quiconque qui l'inhale en une Ghoul. Mais avec le corps entier qui devient aussi souli qu'un Kagune. Que ça soit la peau ou les organes internes. Il peut même y avoir des sortes d'excroissance de Kagune qui te sort du corps. C'est une mort hyper lente et douloureuse qui t'attend. Et c'est pas un truc rare en plus, vu que c'est des centaines, voire même des milliers de gens qui ont connu ce triste sort. Il y a en revanche une espèce qui n'est pas embêtée par le poison, et c'est les demi-humains. Eux carrément, le poison, il est boosté. Et ça tombe plutôt mal d'ailleurs. Car tous les demi-humains à ce moment-là sont des gars qui veulent votre mort. A savoir Furuta, l'antagoniste principal de l'oeuvre. Et il y a également le groupe des V qui veulent puter tous ceux qui souhaitent arrêter Dragon. Faut vraiment pas se trouver à Tokyo quand se déroule tout ce bordel. Quand on voit tout ça, ça donne juste envie d'être un Ikikomori en ne sortant jamais de chez soi. Et en vrai, ça serait pas une si mauvaise idée. Tu fais du télétravail et tu commandes tes places sur Uber Eats pour tous les repas. Bon, par contre, ça viendrait assez cher. Et faut espérer que le livreur ne soit pas une goule. D'ailleurs, j'avais dit que rejoindre le CCG, c'était pas la meilleure des idées. Et c'est toujours vrai, hein. Mais ça, c'est en tant qu'inspecteur. Car il y a des branches qui sont plutôt safe. Je pense notamment aux branches scientifiques. Ou encore, si tu bosses dans le secrétariat du CCG. Genre, tu fais la compta, la nourriture, ou encore le ménage. Dans ce genre de cas, ça va. Toutes tes journées de taf, tu les passes dans le bâtiment du CCG. Entourées d'inspecteurs armés jusqu'aux dents. Et avec un portique, détecteur de goules à l'entrée. Donc, il y a très peu de chances que tu te retrouves nez à nez avec une goule. Mais bon, faut toujours prendre en compte la vie perso. Et dans ce genre de cas, faut surtout pas sortir tout seul avec des gens que tu connais pas. Il se pourrait très bien qu'une jolie fille avec qui ta match est sur Tinder ne se révèle être une goule qui a utilisé ses charmes pour t'isoler et te bouffer. Donc, à la rigueur, tu peux leur demander de passer le portique pour t'assurer que ce soit des humains. Après, il y a les demi-goules qui peuvent passer. Mais elles, elles sont méga rares. Mais ça peut arriver. Et en vrai, de manière générale, dans cet univers, ne suivez jamais un inconnu même si il vous conseille un soi-disant resto Underbossilé. Sinon, vous allez être piégé par Tsukuyima qui va vous cuisiner comme plat de luxe à de nombreuses goules et vous allez pas kiffer l'expérience. Ou si vous suivez une meuf en boîte, vous risquez bien de finir aux enchères des Pierrot qui vont vous vendre au plus offrant, qui va faire... on sait pas trop quoi de vous. Mais après bon, tu ne peux pas demander à quelqu'un de manger un truc pour essayer d'écramer. Car les goules ont une astuce pour manger de la bouffe humaine sans avoir l'air dégoûté par cette nourriture qui est pourtant néfaste pour eux. Par contre, il y a un énorme ray de flag. Si une personne est un peu trop accro au café, t'es quasiment sûr que c'est une goule. Ou que le gars est en burn-out. Après tout, c'est le Japon. Genre, je connais, personnellement, je l'approche pas. Mais bon, ça, c'est pour les humains. Mais si vous êtes une goule, je vous conseille de faire comme celui antique. Essayez de rester discret et manger des humains qui se sont donné la mort. Ça attirera beaucoup moins l'intention. Puis même, vous aurez la conscience tranquille. En plus, le Japon, c'est malheureusement l'un des pays où il y a le plus de suicides au même endroit. Donc, si tu vas à la forêt de Aokigara, tu tomberas pas à court de provision. Faudra juste faire des réserves et mettre le tout au congèle. Mais au pire, tu peux t'attaquer à une personne dont la disparition ne va pas l'air de grand monde. Un SDF. Genre, il est tout seul et là, tu le croques. Bon, en vrai, c'est pas ultra éthique de bouffer quelqu'un dans le besoin. Mais bon, si une goule est à la dalle, t'as pas vraiment le choix. Mais en vrai, depuis tout à l'heure, je dis que des trucs ultra horribles. Non, mais vous allez penser que je suis un vrai malade mental. Je le dis, hein, mais je suis pas une goule ou un cannibale. Je le précise, des fois que le CCG ou l'FBI me regardent. Mais bon, contentez-vous de manger de sorte d'être rassasié et ne cédez pas au péché de la gourmandise pour éviter de vous faire gauler. Et aussi, comme évoqué, je vous conseille de rejoindre un groupe de goules. Et veillez à bien choisir à la fois votre groupe et l'arrondissement où vous allez habiter. Personnellement, je conseille un endroit plutôt calme, comme l'antique dans le 20ème. Parce que faire de la baston avec le CCG toutes les semaines chez Aogiri ou les Pierrot, je pense pas que ça soit le meilleur moyen de survivre. Donc on rejoint des goules tranquilles, chill, et on fait profil bas aux yeux de la société. Après, vous pouvez toujours essayer d'être une goule solo, comme Liz, par exemple, mais faut vraiment être ultra balèze, et elle, c'est plus une exception. Après, j'avais dit plus tôt que devenir un spectre ou une goule, c'était pas fou. Mais il y a un entre-deux qui est pas trop mal, c'est de devenir un Kinks ou QS. C'est une espèce introduite au début de Tokyo Ghoul Re, et c'est la nouvelle invention du CCG pour combattre les goules. Les QS sont très semblables aux demi-goules au premier abord, ils ont un unique rouge et un Kagonet, et pourtant, ils sont toujours humains. Cependant, ils ont quelques différences. La principale est que leur Kagonet est restreint par de l'acier à Kinks, ce qui fait que leur partie goule ne déborde pas sur leur corps d'humain. Et ils peuvent donc manger de la nourriture normale. Donc, tu peux manger tes sushis tranquilles. Et ils ont besoin, entre guillemets, de manger de la chair humaine uniquement pour améliorer leur pouvoir de goule, c'est-à-dire le Kagonet et la régénération. Sauf que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ils ont quand même quelques défauts. Déjà, leur Kagonet est restreint, ce qui les rend quand même plus faibles que les goules. Mais bon, avec leur Kink, et le fait que, comme les autres inspecteurs, ils se baladent jamais seuls, ça optimise les chances de victoire contre elles, et donc, vos chances de survie. En plus, si tu veux devenir plus fort, c'est possible, mais tu devras manger de la chair humaine. Et tu te rapprocheras de plus en plus d'une goule, jusqu'à ne plus pouvoir manger la nourriture normale. Et même possiblement, péter des câbles, à un point où tu peux te mettre à attaquer tes alliés, ou devenir une sorte de goule de feu. Donc, devenir QS, c'est pas une mauvaise option, mais attention de pas être trop présomptueux sur ta puissance, et veille bien entraîner tes capacités humaines. Et en vrai, il y a un moyen d'optimiser grandement vos chances de survie, et ça, que vous soyez un humain ou une goule. C'est juste de survivre à la fin du manga. Le chaos causé par les dragons a forcé les humains et les goules à coopérer. Ce qui a permis aux deux espèces de se rendre compte qu'elles avaient bien plus de points communs que de différences. Ce rapprochement a permis aux deux anciens ennemis de créer un monde meilleur. Il y a même une viande de synthèse qui a été créée afin de permettre aux goules de se nourrir sans avoir à blesser ou tuer des humains. En plus, le CCG a été remplacé par le TCS, le Comité de Sécurité de Tokyo, qui est composé d'humains et de goules. Et leur objectif est de traquer les goules qui continuent de dévorer les humains malgré tout, ainsi que les quelques enfants du dragon qui rodent encore. Donc le monde est pas 100% safe non plus, mais c'est bien plus tranquille. En plus, les recherches sur les dragons ont permis de trouver des remèdes à des maladies jusque-là incurables. Donc c'est même plutôt cool d'y vivre, tant que t'es pas une goule qui est dans un gang qui fout la merde. J'ai jamais parlé d'un manga qui s'est auto-terminé en ABN. Bon, c'est sûrement le comment survivre le moins compliqué que j'ai présenté jusqu'à présent. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à Parasite, à une exception près, et pour cause, il y a une raison tout simple. Excepté leur régime alimentaire et leur puissance, les goules sont en tout point similaires à nous, les humains. Ils ont une personnalité, des émotions, et peuvent ressentir de l'attachement. Il y a même moyen qu'en tant qu'humain, vous deveniez potes avec une goule, et qu'ils vous défendent contre d'autres membres de son espèce. C'est pour ça que j'aime évoquer les goules dans ma série Pire Monstre. Ils sont terrifiants, non pas en tant qu'espèce, mais en tant qu'individu, et c'est un peu comme nous en fait. Mais bref, dis-moi en commentaire, comment tu ferais pour ce livre ? Est-ce que tu préfères être un humain ou une goule par exemple ? Personnellement, je reste un humain, je trouve que c'est moins relou, et je pourrais pas me passer de ramen ou de gyoza. Et j'essaierai de bosser dans le service communication du CCG, ça me paraît plutôt safe. Et tiens, dis-moi, on continue vers quel manga pour la prochaine vidéo ? J'ai hâte de connaître vos réponses. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?